Marie habite une petite ville où une multitude de producteurs pourraient répondre aux besoins des habitants. Pourtant, elle fait ses courses au supermarché. Elle cherche un moyen de recréer du lien social dans sa ville et d'offrir aux habitants la possibilité d'accéder à des produits locaux, de qualité, à un prix attractif. Avec les EPI, un nouveau modèle d'épicerie conçu par des citoyens, pour des citoyens, il est possible de s'alimenter facilement en produits locaux et de favoriser les rencontres entre habitants. L'EPI fonctionne sous la forme d'une association. La mairie ou un particulier met gratuitement à disposition un local et les adhérents donnent deux heures de leur temps par mois pour faire fonctionner l'épicerie. La plateforme monepi.fr gère la boutique en ligne, le paiement en ligne, le planning participatif, la gestion des adhésions, l'envoi des commandes aux producteurs, la comptabilité et bien d'autres fonctionnalités. Un nouvel EPI bénéficie des milliers de produits déjà référencés sur le réseau. La plateforme monepi.fr s'occupe de toutes les tâches de gestion pour laisser les habitants profiter des bons côtés, sélectionner les produits, organiser des dégustations de produits, des ateliers de cuisine, etc. La particularité de l'EPI, c'est qu'aucune marge n'est appliquée sur les produits. Ils sont revendus au prix où ils sont achetés aux producteurs. Un panier de légumes acheté 10 euros au producteur sera revendu 10 euros à l'adhérent. Pour ouvrir son propre EPI, il suffit à Marie de créer une association avec deux autres habitants et de demander un local à la mairie. Créer un EPI prend deux mois et coûte zéro euro d'investissement. Le concept de l'EPI fonctionne aussi à l'université pour offrir aux étudiants des produits bon marché, en direct des producteurs et en entreprise pour favoriser les rencontres entre les salariés et remettre de l'humain au cœur de l'entreprise. Ainsi, en créant un circuit court, Marie soutient le développement des petits producteurs locaux, reprend la main sur son alimentation et participe à la transition écologique à son échelle. Utopie ou alternative concrète ? En deux ans, des centaines de producteurs ont rejoint le réseau et des dizaines d'EPI ont ouvert. Sous-titrage ST' 501